bonjour les amis bienvenue sur parc atm aujourd'hui on se retrouve pour le dernier gros parc belge qui me manquait à visiter bobeyan land nagab est juste derrière moi anciennement 10 a été construit par mourir sonne en 2011 à bobeyan land il s'agit d'un spinning morrer un essai 3000 pour être précis donc les plus gros spinning morrer et celui-ci m'a déçu pour moi ça a été décevant tout simplement quand on voit dans la ville des temps on se dit ça va être sympa c'est ça va pas être aussi bien que windows fire and force ou crash coaster à disneyland mais bon voilà on a l'impression que c'est sympa et quand on est dedans en fait c'est vraiment très lent c'est très freiné et ben franchement ça se finit vite pas vraiment sensation et ça donne même un peu de tourner donc voilà déçu c'est parti nous venons d'enchaîner deux entraînes nous venons d'enchaîner deux entraînes comme vous venez peut-être de l'entendre nous venons d'avoir un problème de son sur notre enregistrement sur mon avis sur révolution et banana battle je suis donc obligé de le de le réregistrer quelques jours plus tard alors on va commencer par banane battle qui est un splash battle intérieur donc quelque chose de assez bizarre que je n'ai encore jamais vu dans d'autres parcs donc que c'est plutôt sympa on est j'ai été très mouillé c'est un display battle qui m'a plus mouillé avec suite pop salande mais malheureusement même malgré le fait qu'il a ouvert en 2008 donc seulement il ya 12 ans ben j'ai trouvé que la décoration commençait tout doucement à vieillir ce qui est assez étrange voilà mais sinon c'est toujours un bon ajout et un splash battle intérieur c'est quand même quelque chose d'assez inédit et il y a juste à côté probablement le coaster de belgique le plus connu au monde révolution qui est notamment connu aux états unis et je vais d'abord d'ailleurs vous raconter tout son histoire maintenant en fait en 1989 des comas propose un nouveau modèle les vecoma illusion coaster et seulement deux vont être construit un en belgique bombay en la révolution avec des trains de 30 voitures ainsi que chaos aux états unis avec des trains de 40 voitures et il faut savoir que ces deux coups sur la mise à part qui n'a qu'il y avait un train plus grand que l'autre était exactement les mêmes il y avait le même film le même layout la même musique etc tout pas toute la même chose sauf qu'avec la faillite du parc c'était hors bilan je pense aux états unis et bien révolution et s'est retrouvé étant le dernier représentant du modèle mais également avec le plus montrent le concert avec le plus long train au monde et sinon c'est vraiment très bizarre comme coaster faut savoir que le lift est plus long que la partie la partie à sensation c'est déjà quelque chose de très bizarre et sinon pas vraiment sensation c'est très familial mais une véritable ambiance assez iconique donc globalement soit les gens vont vraiment pas aimer vraiment pas accroché soit les gens vont beaucoup aimer comme moi il ya d'ailleurs pas mal de groupes de fans du coaster on on Wildwasserban, donc c'est le flume du parc qui a été construit en 1980 par Intamin AG et c'est un flume très classique donc situé au-dessus du lac de Boboyanland tout près de l'entrée donc il comporte deux drops une de 13 mètres et une d'une dizaine de mètres à peu près à peu près presque la même hauteur ni l'une ni l'autre ne mouillent trop donc c'est un flume à l'ancienne plutôt sympa mais rien de mirobolant non plus nous venons de faire El Rio Grande qui sont les bouées donc le raft de Boboyanland construite en 2001 par Afema et ce sont des bouées qui ne mouillent pas je n'ai pas eu un une seule goutte d'eau sur moi c'était vraiment très très sec mais c'est toujours sympa surtout le tourbillon donc comme sur river quest à fantasia land tourbillon qui est d'ailleurs assez assez puissant il faut bien s'accrocher sinon le reste c'est une petite balade tranquille on se demande même pourquoi la rivière la rivière n'a de rapide que le nom construit en 1987 par Vekoma et se situant juste derrière moi Dreamcatcher enseignement nommé RS est un swing in turn donc un peu on va dire l'ancêtre des inversés c'est un suspended coaster donc c'est comme un SLC donc on sait aussi des véhicules à deux plates avec des harnais basiques sauf que en plus d'avoir les pieds dans le vide le véhicule votre nacelle se balance comme ça par simple gravité et donc tous les problèmes de baffes etc qu'il y a par exemple chez les SLC et ben avec ce modèle il n'y a pas de baffes sinon c'est très familial c'est jusqu'à maintenant le meilleur coaster du parc donc comme je disais c'est très familial on a une vraiment une belle impression de voler même si celle ci serait encore mieux avec des la barre et en temps normal bon malheureusement que le covid c'est pas le cas pour le moment mais en temps normal normalement le coaster est faisable en verre et envers les pieds dans le vide ça doit être vraiment chouette à tester encore et toujours du Vekoma construit en 2004 okidoki est un family Vekoma qui possède une plutôt bonne réputation comme étant apparemment l'un des si pas le meilleur coaster familial de Belgique et bah c'est plus ou moins vrai malgré qu'il soit assez court et que sa thématique n'existe pas c'est simplement posé là avec des rails blancs complètement dégueulasse et ben le coaster lui même est très sympa il est très smooth donc il est très doux il ya une bonne vitesse surtout dans la première descente j'étais assez surpris de la vitesse dans la première descente c'est un coaster qui convient parfaitement à la famille aux enfants voilà c'est un très chouette coaster qui mériterait peut-être un peu plus de thématisation parce que là c'est vrai qu'il fait un peu pitié une autre bizarrerie du parc après le splash bottle intérieur voici le flume intérieur oui c'est vraiment bizarre indiana river construit en 1992 soit à peine douze ans après le premier film qui se trouve juste là bas dont j'ai parlé tout à l'heure et eh bien eh bien beaucoup mieux que son homologue extérieur c'est un flume qui mixe un qui est mixé avec un dark ride donc au niveau dark ride bah c'est assez vieillot franchement on voit que le parc n'a pas non plus un budget incroyable mais franchement il ya un bel effort thématique et franchement c'est beaucoup mieux que le bête flume sans rien du tout là va plus loin par contre apprêtez vous à être trempé la dernière chute vous vous recevez si vous surtout si vous êtes à l'avant un mur d'eau de 1 mètre sur vous regardez mon pantalon je suis complètement trempé donc si vous voulez ne pas trop être mouillé mettez vous à l'arrière et si jamais c'est la canicule cette attraction est faite pour vous vraiment alors pour fêter l'an le nouveau millénaire en 2000 au bien land a décidé d'investir dans un e power de chez mac bob express qui est un e power faisant 500 mètres de long et faisant deux tours donc on parcourt quand même un parcours assez long de 1 km de long en tout donc c'est un e power très sympathique thématisation quasiment inexistante mais sa situation est très jolie il est quasiment entièrement au dessus du lac et il serpente comme ça avec wilworth ban le le flume extérieur ce qui en fait un cosser très très sympa pour la famille comme d'habitude avec tous les e power on aimerait que ça aille un peu plus vite mais celui-ci est parmi les meilleurs et pouvoir que j'ai jamais pu faire quand même peut-être le meilleur juste à côté de bob express se trouve le espace spécial qui est un vieux dark ride interactif datant des années 80 et qui est plutôt sympa alors je sais pas si vous voyez mais par exemple il y a ça à bellward ou à disney de paris les sortes de faux tir à la carabine ou quand on tire sur quelque chose il y a quelque chose qui s'anime donc par exemple il ya un ami qui se met en marche etc et ben c'est exactement le même principe mais sur une attraction en fait et en fait c'est plutôt sympa c'est un peu vieillot mais bon vu l'année c'est toujours plus bien et j'aurais aimé que ce soit un peu plus long parce que là c'est assez court et pendant cette période si le parc a décidé de mettre des masques sur certains de ces nautomiques toujours une touche d'humour plutôt sympathique Grande nouveauté 2019 que nous avons vu en construction l'année passée je vous mets d'ailleurs la vidéo ici ou ici furie c'est le nouveau infinity gears slower construit donc en 2019 l'année passée permettant à certains voyageurs l'ayant choisi d'aller stout en arrière soit en avant avec un système de vote plutôt innovant avec deux boutons en avant en arrière sur les la barre et ben j'ai été déçu franchement je m'attendais à beaucoup mieux le ride est tout neuf et on y a déjà pas mal de vibrations notamment sur l'espèce de retournement et voilà donc il y a déjà des vibrations ce qui dans mon avis d'ici quelques années pourrait vraiment devenir vraiment très atroce et commencer à faire mal heureusement que ce sont des la barre et pas des harnais sinon ça aurait été déjà un petit souffre-douleurs et même le coaster est assez court il n'y a pas d'air time les infections sont pas vraiment mémorables mais je l'ai fait en arrière donc peut-être qu'en avant c'est mieux parce qu'on peut être plus appréhendé etc mais franchement en arrière c'est vraiment décevant la j'ai un Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501